... Bonjour tout le monde, c'est Réo, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de la coloration végétale et de la coloration eau aînée. La plupart des jeunes femmes se colorent les cheveux. Environ une femme sur trois se colorent les cheveux chimiquement. Que les couleurs soient à base de pigments végétaux, enrichis en huile, sans ammoniac, il faut savoir que de par le procédé de coloration, cela alterne le cheveu et la vie. La coloration végétale est vraiment un moyen de préserver ses cheveux tout en les colorant. C'est un véritable soin. Il faut vraiment voir ça comme un soin que vous apportez à vos cheveux plus une couleur. La coloration végétale eau aînée souffre souvent de très mauvaises réputations. On entend beaucoup de choses très fausses là-dessus. Nous allons voir point par point que toutes ces idées reçues sont fausses. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite à consulter l'article que j'ai réalisé sur la coloration végétale et sur le aîné sur mon blog. Pour commencer, qu'est-ce que le aîné ? Le aîné est une plante qui pousse dans des climats chauds. C'est une plante qui s'appelle le Lossonia. C'est une plante qui, une fois broyée, séchée et mise en contact avec de l'eau, libère un pigment. Le pigment, ce qui s'appelle le Losson, a une couleur cuivrée, orangée. C'est pour cela que lorsque vous trouvez des aînés blondes, des aînés bruns, des aînés noirs, c'est souvent un mélange de aînés et d'autres plantes. Comment le aîné colore le cheveux ? C'est très simple. La poudre de aînés, ou n'importe quelle poudre colorante végétale, une fois mise en contact avec de l'eau, libère des pigments. Quand c'est le aîné, le pigment s'appelle le Losson. Ce pigment va pénétrer à l'intérieur du cheveu et va se fixer à la kératine du cheveu. De là vient l'effet bénéfique du aîné. Parce qu'en se liant la kératine du cheveu, il le renforce, il le protège. C'est vraiment un bouclier. Qu'appelle-t-on le aîné neutre ? Le aîné neutre, c'est une plante complètement différente du aîné colorant. Cette plante s'appelle de la Cassia. Il n'a aucun pouvoir colorant. C'est juste un soin qui est utilisé pour fortifier, pour gainer, pour renforcer le cheveu. Il n'y a aucun pouvoir colorant dans le aîné neutre, sauf dans certaines conditions bien particulières. La coloration végétale au aîné est-elle une coloration permanente ? En fait, c'est une coloration semi-permanente. C'est-à-dire qu'elle va s'estomper beaucoup plus facilement qu'une coloration permanente. Mais elle va quand même mettre du temps. Tout simplement parce que le pigment du aîné intègre la kératine du cheveu, se fixe fortement à la kératine et donc c'est difficile en fait après pour le faire partir. Donc c'est pour ça qu'on peut appeler ça une coloration semi-permanente. Aussi aussi du fait que ça ne peut pas changer votre couleur naturelle. Parce que la couleur du aîné vient s'ajouter à la vôtre. C'est pour ça que vous ne pouvez pas éclaircir vos cheveux avec le aîné. Vous ne pouvez juste en fait apporter des reflets, le nuancer. Mais jamais vous ne pouvez éclaircir vos cheveux. Cette coloration tout de même n'est pas permanente car il y a des méthodes qui permettent de faire dégorger le aîné. Des bains au lait de coco, au miel, à l'argile. Il y a plein de méthodes en fait pour aider à faire dégorger le aîné. Pourquoi le aîné a si mauvaise réputation ? Je suis sûre que vous avez déjà entendu que le aîné brûle le cheveu, le aîné casse le cheveu, le aîné l'abîme, le aîné empêche les soins d'agir. Ce sont des idées complètement fautes. Il faut savoir que quand le aîné a été découvert au début du 19e siècle, c'est devenu très vite un produit très prisé mais très rare. Et en fait, des personnes peu scrupuleuses se sont en fait, entre guillemets, amusées à créer des aînés blondes, des aînés noirs, tout simplement en mélangeant une infime partie de aînés, ou d'autres plantes broyées X ou Yrec, avec des sels métalliques qui étaient très nocifs et en fait qui réagissent avec les produits de coloration ou de permanente. Donc la si mauvaise réputation du aîné, comme quoi il ne peut pas être utilisé sur cheveux colorés, comme quoi il peut casser le cheveu, brûler les cheveux, est dû justement à ces aînés de très très mauvaise qualité que l'on peut encore hélas trouver sur le marché. C'est pour cela, je vais vous laisser quelques adresses en barre d'infos qu'il faut vraiment prendre soin et faire très attention aux aînés que vous utilisez. Vraiment, orientez-vous vers des boutiques très sérieuses et des vendeurs, des producteurs de aînés qui connaissent leur sujet et qui commercialisent des aînés purs sans sel métallique. Comment préparer et utiliser le aîné ? La poudre de aîné se dilue tout simplement dans de l'eau chaude, pas bouillante, juste de l'eau tiède. Et en fait, au contact de l'eau, les pigments vont ressortir. Les pigments du aîné se libèrent beaucoup plus en milieu acide. C'est pour cela que souvent, on prépare le aîné avec du jus de citron ou du vinaigre. On peut aussi préparer le aîné avec des infusions de plantes. Un point essentiel, la pâte de aîné doit s'appliquer sur des cheveux très propres. Donc, vous faites votre shampoing et ensuite, soit vous l'appliquez sur des cheveux secs, soit sur des cheveux très très essorés. A vous de voir ce que vous préférez. Personnellement, je fais un shampoing doux, j'essors fortement mes cheveux et j'applique ensuite mon aîné. Il y a différentes façons de préparer son aîné. Déjà, il faut voir à la base si vous utilisez un aîné pur ou un mélange d'autres plantes. Donc là, on va parler du cas si vous utilisez un aîné pur. Vous allez diluer votre poudre de aîné dans un mélange acide. Par exemple, du jus de citron, du vinaigre. Vous faites votre pâte. Vous la laissez reposer au moins une heure. C'est très important de laisser reposer la pâte pour qu'en fait, le loup sonne, le pigment puisse se libérer. Une fois que vous avez bien laissé reposer votre pâte, vous allez l'étaler sur le cuir chevelu et les cheveux. Donc pour cela, déjà enfilez des gants parce que le aîné tâche énormément les mains, les ongles. Et ensuite, il suffit donc d'appliquer cette pâte très généreusement sur le cuir chevelu et sur les longueurs. Il est très important d'appliquer en couche très généreuse votre aîné. Plus le cheveu va être gorgé de pâte de aîné et plus la couleur sera riche et jolie. Une fois que vous avez donc appliqué votre aîné, il suffit en fait d'enrouler vos cheveux dans du film étirable. C'est l'idéal parce que c'est assez confortable et ça permet de garder la pâte de aîné bien souple. Le temps de pose est de minimum deux heures. On peut même aller bien au-delà, trois heures, quatre heures, cinq heures. Certaines personnes le laissent même toute une nuit. Plus vous le laissez poser, plus les nuances et la couleur va être riche et profonde. Une fois le temps de pose terminé, vous allez rincer très généreusement votre aîné. Il existe donc une astuce simple pour éviter d'user trop d'eau qui consiste à vous tremper la tête dans une bassine d'eau ou un seau d'eau. Donc ça permet déjà d'enlever une bonne partie du aîné parce qu'il faut savoir que comme vous l'appliquez en couche généreuse, il faut le rincer très très longtemps. Certaines personnes font un shampoing doux juste après, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez juste vous contenter de laisser vos cheveux ainsi juste rincer. La couleur obtenue apparaît par contre au bout de trois à quatre jours parce qu'en fait le pigment va s'oxyder au contact de l'air. Et c'est pour ça qu'en fait les premiers résultats, il ne faut pas se fier aux premiers résultats. Donc souvent les premiers résultats peuvent être un peu décevants, un peu trop orange, un peu trop cuivré. Mais vous allez voir, votre couleur va évoluer et on obtient vraiment la couleur définitive au bout de quatre jours. C'est pour cela que pendant quatre jours après votre aîné, il ne faut pas vous laver les cheveux. Alors quelle quantité de aîné utiliser ? Donc on va dire qu'une personne qui a les cheveux courts, donc vraiment les cheveux courts, va utiliser 100 grammes de aîné. Donc quand je dis 100 grammes de aîné, c'est 100 grammes de poudre que l'on dilue dans de l'eau. Une personne, les cheveux mi-longs, 200 grammes. Aux épaules, 300 grammes. Voilà. Et au fur et à mesure, moi par exemple, donc pour ma longueur, je vais utiliser au moins 300, même 400, voire 500 grammes de aîné pour vraiment obtenir une pâte abondante et pour vraiment l'étaler uniformément et bien imprégner mes cheveux de aîné. À quelle fréquence puis-je refaire mon aîné ? Et bien si je vous dis que vous pouvez le faire aussi souvent que vous voulez. Et oui, en fait le aîné est un véritable soin. Donc vos cheveux, ça ne va pas être du tout nocif pour vos cheveux. Bon, il ne faut pas non plus le faire toutes les semaines. Parce que comme c'est une pâte, ça peut légèrement, très légèrement aller assécher vos cheveux. Mais vous pouvez très bien le faire toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines. Vous allez voir, après ça va venir avec l'expérience, avec la couleur obtenue. Vous pouvez très bien faire plusieurs aînés dans le mois ou qu'un seul dans l'année. Quels sont les avantages du aîné ? Le aîné a des avantages multiples qui méritent vraiment d'être connus. Le aîné, c'est un véritable soin. C'est vraiment un produit qui renforce, qui gagne le cheveu, qui le rend beaucoup plus fort, beaucoup plus épais. Vous allez voir vraiment votre chevelure complètement changer. Les cheveux vont être plus brillants, plus épais. Ils vont mieux résister aux agressions extérieures. Et aussi, ils vont pousser plus vite. Le aîné aussi aide à réguler certains problèmes de cuir chevelu. Donc si vous avez des démangeaisons, des pellicules, le cuir chevelu trop gras. Eh bien, le aîné peut vous aider. Ensuite, un autre point positif à connaître, c'est que le aîné n'est pas du tout nocif pour la santé. Donc, contrairement aux colorations chimiques qui contiennent vraiment des ingrédients potentiellement dangereux pour la santé, le aîné est complètement inoffensif. Que ce soit pour votre santé et aussi pour l'environnement. Le aîné est économique. C'est beaucoup moins cher qu'une coloration chez le coiffeur. Alors, quels sont les inconvénients du aîné ? Premier point négatif, c'est que le aîné a très mauvaise réputation. Il est très méconnu. Et donc, c'est difficile en fait de trouver vraiment des professionnels ou des conseillers en coloration végétale. Ensuite, le aîné de bonne qualité peut être difficile à trouver. C'est pour cela que je vous mettrai donc déjà trois adresses sur. Vous trouvez un aîné de bonne qualité. Le troisième point négatif, c'est que le aîné nécessite un temps de pose très long. Si vous êtes une femme pressée, le aîné n'est pas du tout pour vous. L'application du aîné peut être très très dure au début. Surtout si vous avez les cheveux longs. Mais vraiment, ne vous découragez pas, on prend très vite le coup de main. Ensuite, la couleur finale obtenue n'est pas aussi précise qu'avec une coloration dite chimique. Le aîné ne va pas prendre de la même façon selon la personne, selon le cheveu, selon votre couleur naturelle, selon le temps de pose. Et en plus, vous allez avoir cet effet d'oxydation du pigment qui fait que la couleur obtenue va varier pendant 3-4 jours. Donc, vous ne pouvez pas être vraiment sûre et certaine de la couleur finale. Dernier point négatif, on pourrait dire que le aîné ne peut éclaircir le cheveu. Donc, oubliez le blond platine, oubliez les mèches blondes. Le aîné, ce n'est pas fait pour éclaircir les cheveux. Vos questions les plus fréquentes sur le aîné. La question qui revient très souvent, c'est « Fais-je me retrouver les cheveux oranges ? » Eh bien, je pourrais vous dire oui, mais vous allez mieux comprendre. Si vous êtes naturellement blonde très très claire, ou que vous êtes blonde platine, si vous appliquez du aîné pur, qui est un pigment cuivre et orangé, il y a de fortes chances que vous verriez au roux. Mais, comme on trouve désormais des aînés blondes, des aînés châtains, des aînés châtains foncés, des aînés noirs, on peut vraiment nuancer la couleur et on ne va pas se retrouver les cheveux oranges. Le aîné, ça abîme les cheveux ? Non, 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 non. Le aîné est un véritable soin. Il n'abîme en aucun cas les cheveux. Vous pensez vraiment que je ferais du aîné si ça abîmait les cheveux ? Est-ce que je peux éclaircir ou decolorer mes cheveux avec du aîné ? Non, désolé. Le aîné va s'ajouter à votre propre couleur. Vous ne pouvez donc absolument pas éclaircir vos cheveux avec du aîné. J'ai les cheveux colorés ou méchés. Puis-je utiliser du aîné ? À une seule et unique condition. Si vous utilisez un aîné d'excellente qualité, qui ne contient pas de sel métallique, vous pouvez sans problème utiliser du aîné. Donc, si vous avez les cheveux colorés, méchés, permanentés, vous pouvez utiliser du aîné. Si vous avez peur, faites toujours un test au préalable sur une mèche pour être sûre du résultat. Et aussi, si vous êtes encore méfiante, attendez donc un laps de temps de deux ou trois mois pour passer de la coloration chimique à la coloration végétale. Mais oui, on peut se colorer les cheveux au aîné, même si on allait eu les cheveux colorés chimiquement. Le aîné empêche-t-il les soins d'agir ? Non, c'est absolument faux. Déjà, il faut savoir que le aîné, c'est un soin. Donc, en même temps, que vous allez colorer vos cheveux, vous allez les renforcer. Et ensuite, il n'empêche en aucun cas vos masques, vos bains d'huile d'agir. Le aîné empêche-t-il les autres colorations de prendre ? Hélas, oui. En fait, comme le aîné vient se fixer à la kératine, votre cheveu devient beaucoup plus résistant, beaucoup plus fort, beaucoup plus épais. Et en fait, cette espèce de bouclier de pigment, on va dire, peut empêcher la prise de certaines autres colorations chimiques. Si vous avez effectué seulement un aîné, il n'y a pas de souci, même si vous en avez effectué deux. Et en général, le cheveu contient peu d'aînés, donc vous pouvez passer à recommencer votre coloration chimique sans problème. Par contre, si vous avez fait du aîné pendant plusieurs mois, plusieurs années, ou très très fréquemment, là vraiment, le passage à une coloration chimique peut être un peu hasardeuse. Ce qui peut arriver, en fait, c'est que votre coloration ne va pas prendre. Il va falloir, en fait, renouveler les applications, peut-être avoir des temps de pause plus long. Mais bon, je ne vois pas vraiment l'avantage qu'il y a de passer de la coloration végétale à la coloration chimique. Le aîné couvre-t-il les cheveux blancs ? Oui, le aîné couvre les cheveux blancs, mais c'est un processus beaucoup plus long qu'avec une coloration chimique. Les cheveux blancs sont beaucoup plus épais que les cheveux normaux, donc ils vont prendre beaucoup plus difficilement. C'est pour ça qu'en fait, souvent, on va faire deux applications de aînés successives pour vraiment les couvrir. Je suis enceinte ou j'allaites, est-ce que je peux utiliser du aîné ? Eh bien, je vous dirais qu'il vaut mieux que vous utilisiez du aîné. C'est beaucoup moins nocif que les colorations chimiques, donc beaucoup moins nocif pour vous et pour votre fœtus. Donc, si vous êtes enceinte, si vous allaitez, le aîné est fait pour vous. Comment obtenir une coloration très noire ? Là aussi, c'est comme pour les cheveux blancs. Il va falloir procéder par étapes. Donc, en général, pour obtenir du noir, on va utiliser, mélanger au aîné, du indigo. Le indigo, c'est ce qu'on utilise souvent pour teinter les jeans. En fait, c'est un pigment, une poudre qui libère un pigment vert bleuté. Donc, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire une coloration au aîné, avec du aîné pur, donc vous allez obtenir des reflets cuivrés. Et juste après, vous allez appliquer de l'indigo. En général, avec ces deux étapes-là, on obtient un brin très foncé. Si ce n'est pas encore assez noir, il va falloir recommencer. Mais oui, on peut obtenir vraiment des noirs très profonds. J'ai le front et les mains oranges, comment faire ? Déjà, il faut prendre des précautions. Avant d'appliquer votre aîné sur la tête, appliquez un corps gras tout autour de votre visage, sur le cou, sur les oreilles. Donc, soit du beurre, soit d'une huile, soit une crème épaisse. Donc, délimitez bien, en fait, sur la racine des cheveux. Et ensuite, utilisez des gants. Utilisez des gants au moment où vous posez le aîné et au moment où vous le rincez. Si par malheur, vous n'avez pas été assez prudente, vous pouvez donc faire un gommage qui va vous aider, en fait, à éliminer le aîné. Mais vous risquez de vous retrouver les mains oranges pendant quelques jours. Désolée. Où trouver du aîné ? Vous pouvez trouver du aîné, donc, en magasin bio. Sinon, vous pouvez en trouver facilement sur Internet. Donc, là, trois sites que j'aime beaucoup et qui sont sûrs. Donc, c'est le site d'Aromazone qui propose différents aînés avec différents mélanges. Ensuite, c'est le site de Santifolia. Et le dernier, mon préféré, qui commercialise vraiment des aînés de très, très bonne qualité, c'est le site d'Indigo et compagnie. Je vous mets bien sûr toutes les adresses en barre d'infos. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce topo sur le aîné a pu vous aider. Je vous invite donc à consulter l'article sur mon blog qui répondra sûrement à beaucoup de vos questions. N'hésitez pas à me poser vos questions sur la coloration végétale, sur le aîné, en commentaire. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez passer à la coloration aînée parce que vraiment, ça vaut le coup. Et puis, je vous dis à très bientôt et bye bye ! Sous-titrage ST' 501